Bonjour et bienvenue sur le site aromanette.com, le site d'informations scientifiques, pratiques et familiales sur l'aromathérapie et les huiles essentielles. Pour cette première vidéo, et pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je me présente Philippe Maibiot, aromatologue. Je suis un professionnel de l'aromathérapie depuis presque 40 ans. Je me suis plongé dans le monde des essences à 23 ans et j'ai opéré mes premières distillations deux ans plus tard. Une découverte qui a vraiment changé ma vie. Voici d'ailleurs une photo de mon premier alambic en cuivre, un alambic élaboré à partir de vieux alambics d'un bouilleur de cru et, en suivant, par contre, un alambic beaucoup plus perfectionné que j'ai monté une steam distillation unit en Inde, à Chennai. Vous voyez qu'il y a du chemin parcouru depuis. Depuis mes débuts, j'ai testé olfactivement plus de 150 000 huiles essentielles. Et j'ai analysé, avec mon équipe scientifique, composée de médecins, pharmaciens, biologistes, biochimistes, la composition biochimique de plus de 50 000 huiles essentielles. Nos recherches et analyses rendent exceptionnellement riche notre banque de données. Dès le début des années 80, j'ai établi les normes d'identification des huiles essentielles que, d'ailleurs, bon nombre de laboratoires ont repris, normes connues sous le label HEBBD, ce qui signifie « huiles essentielles botaniquement et biochimiquement définies ». Je vous expliquerai ce que cela veut dire. J'ai fait évoluer ce label français HEBBD en l'an 2000 en une version internationale IOBBD, qui signifie « Essential Oryx Botanically and Biochemically Defined ». La IOBBD Quality Management System, que j'ai mis au point pour l'identification, l'analyse et la traçabilité des huiles essentielles, a été certifiée ISO 9002 en l'an 2000. Cette norme de référence IOBBD, dont je vais vous expliquer les principes, représente à ce jour un ensemble d'identifications et de critères de qualité qui vous permet de savoir quelle huile essentielle vous utilisez pour vous soigner, pour soigner votre famille ou vos patients si vous êtes thérapeute. La santé est l'un de nos biens les plus précieux. Et comme nous allons le voir au fil des vidéoconférences, les médecines naturelles ne sont pas toujours un gage d'inocuité. L'aromathérapie est une médecine naturelle, mais ce n'est pas une médecine douce. L'aromathérapie se fonde sur l'impact physico-chimique des molécules des huiles essentielles. Et comme nous le verrons ensemble, plus loin, croyez-moi, la chimie de la nature est très puissante. En 1985, j'ai vanté le laboratoire qui fut longtemps la référence en aromathérapie, le laboratoire Phytosonarome. Je précise que cette compagnie est désormais propriété d'un gros groupe international et que je n'y suis plus impliqué. En 1988, j'ai sorti mon premier livre, la nouvelle aromathérapie. Certes, c'était une oeuvre de jeunesse, mais qui posait déjà des bases inédites à cette époque. J'en ai publié une nouvelle version en 1992, plus élaborée. Bonne nouvelle, à la fin de cette année 2016, la nouvelle aromathérapie, transformée, enrichie, sort en version e-book interactive, également en version papier pour ceux qui ne sont pas encore habitués à l'e-book. Et c'est dommage, il faut tous s'y mettre. La version e-book a un gros avantage, de vous permettre d'accéder à une masse d'informations ou alors de vous limiter, si vous le souhaitez, à une lecture des seuls sujets qui vous passionnent. Mais l'aromathérapie, ce n'est pas que de la chimie, vous vous en doutez, et ce n'est pas forcément d'ailleurs ce qui vous en tient le plus. L'aromathérapie, c'est aussi la nature. Ce sont les parfums, c'est la vie, c'est vous, c'est moi, c'est nous. C'est pourquoi, en plus de l'identification biochimique de ces merveilleuses substances que sont les huiles essentielles, mes travaux ont porté depuis plus de 30 ans sur leur influence psychosensorielle. Et oui, on sait que les odeurs ont un impact fort sur notre affectif, alors les essences n'y échappent pas. Mais quel impact ? C'est ce que nous allons voir ensemble au fil des vidéos. Je peux vous dire que c'est un des aspects les plus passionnants de l'aromathérapie. Après avoir observé des modifications d'humeur, de dispositions mentales et affectives de centaines de personnes au moment où elles sentaient des essences, où elles étaient plongées dans un univers olfactif particulier, j'ai compris qu'exploiter l'influence de la fragrance aromatique d'une huile essentielle était essentielle justement à une aromathérapie holistique. Holistique, il veut dire complète, de holos en grec. Et c'est en partant de cela que j'ai conçu et codifié ce que j'ai appelé la caractérologie des essences. La caractérologie, qu'est-ce que c'est ? Eh bien la caractérologie met en avant les affinités entre nos personnalités et certaines huiles essentielles qui sont en résonance avec ce que nous sommes. La pratique thérapeutique que j'ai mise au point et affinée depuis plus de 30 ans permet des traitements personnalisés qui améliorent de manière exceptionnelle les résultats obtenus en aromathérapie. Je vous donne donc rendez-vous dans la vidéo 2 qui vous apporte des réponses aux questions que vous vous posez ou que vous devriez vous poser. En attendant, passez une belle journée aromatique et sentez-vous bien, c'est essentiel ! Sous-titrage Société Radio-Canada